Comment est-ce que vous avez aimé l'agriculture de l'agriculture ? Tout en collé avec lui, il m'explique des choses, il me motive, il m'enseigne, tout, il me donne tout. Avec mon oncle aussi, le petit frère à mon papa. Monsieur Maman doit lire soirée, il nous donne tout. En fait, depuis 2019 je suis là avec eux, j'aime l'agriculture, au fond du cœur. Et pour pratiquer encore, je devrais me retourner au Futa pour la pratique. Je sais que tu fais l'agriculture par amour. Et dites-nous un peu les difficultés. Imaginez-vous quand vous cultivez la pomme de terre, c'est qu'aucune route but humaine ne traverse la préfecture de Malien-Bereng. Les difficultés que vous endurez, et quand vous cultivez, vous perdez, mais vous avez toujours le courage de revenir dans les champs. Oui, comme on dit, à chaque fois, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, ce n'est pas parce que tu n'as pas l'année passée que tu ne vas pas avoir l'année à venir. Le courage est là, à chaque fois on est là, on s'entraide et puis voilà. Par exemple, moi, pendant ma récolte, c'est mon oncle et mon frère qui m'a aidé. Ils ont envoyé ça au Sénégal, mais l'autre fois ça n'a pas marché du tout. Parce qu'il y avait un camion qui avait plus de 240 sacs. Le camion était engourbé à Toubacuta, deux semaines sur la route. Ça n'a pas été facile. Tous ces choux-là, on a jeté ça à côté de la route. C'est l'argent jeté par la fenêtre. Mais on est là, on continue encore. Il y a des choux, bientôt on va faire la récolte encore. Donc, ce n'est pas facile en fait, mais le courage est toujours là et puis on s'entraide. Bon, pour faire la pomme de terre, si tu as la terre noire, du terreau, c'est plus bon qu'utiliser l'engrais triple et huiré, ainsi de suite. Avec la terre noire, tu peux produire, manger sans aucun problème. Il y a, je connais deux qualités, trois qualités de la pomme d'être. Il y a le Nicolas, l'Arnava et l'Arizona. C'est ce que j'ai. Et à Skonta aussi, on travaille avec ces qualités-là. Est-ce qu'il y a avec l'agriculture, est-ce que ça donne d'emplois, est-ce que ça ouvre la porte à des mains d'oeuvres locales, comme des femmes ou des jeunes, des groupements et aussi qui travaillent dans les champs ? Bon, dans notre localité, ce n'est pas tellement facile avec les gens. Même si tu as quelque chose à donner, tu parles avec eux, ils vont dire, ah, il se prend maintenant devant nous. Je pense qu'il a l'argent, or que c'est pas ça, c'est pas ça en fait. C'est juste pour aider ton prochain et puis voilà. Bon, il y a des gens qui nous disent, ça ne va pas en Guinée, ça ne va pas, il n'y a pas du boulot, il n'y a rien à faire. C'est pas vrai. Moi, j'ai terminé mes études depuis 2019 à l'université Nongo de Conakry. Je suis diplômée en génie informatique réseau. Mais depuis ce temps, je suis là, je travaille, je suis avec mes affaires, mes business, ça va, alhamdoulilah. Donc, j'encourage tout le monde de faire pareil que moi. C'est pas facile au début, toutes choses au début, c'est pas facile, mais il faut l'amour d'abord. Tu dois aimer d'abord, approcher quelqu'un qui connaît. Quand on te dit quelque chose encore, tu respectes. J'ai un message pour tout le monde, c'est pas seulement les jeunes, pour tout le monde, que ce soit femme, garçon. Je demande une aide particulière pour les agriculteurs, surtout des machines, des produits. Par exemple, les maladies aussi nous fatiguent beaucoup. Tu peux cultiver ici. Demain, tu viens, ça commence à se gâter. Tu te demandes, il y a quel problème. Pourtant, tu as investi tellement dans ce travail-là. Au finish, tu ne récoltes rien. Donc, je demande à l'État vraiment, étant fille diplômée depuis 2019, je suis dans l'agriculture. On a besoin des choses, des équipements pour ce travail-là.